... Vous êtes dans Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Egypte. Le oui l'a emporté avec 88,83% de suffrage. C'est le résultat annoncé ce 23 avril par la Chine Ibrahim, le président de l'autorité nationale des élections. Mais quelles sont les nouveautés de cette réforme constitutionnelle ? Quelles peuvent en être leur portée ? On en parle après ce sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. 88,83% c'est le résultat du référendum d'une révision constitutionnelle qui permet désormais au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de prolonger sa présidence. C'est l'autorité nationale des élections qui a annoncé ces résultats mardi 23 avril 2019. La nouvelle constitution du président Abdel Fattah al-Sisi a été acceptée par 88,83% des votants. 11,17% des électeurs se sont prononcés contre cette révision. Et le taux de participation a atteint 44,33%. Une révision constitutionnelle toutefois controversée, car du côté de l'opposition, mais surtout des organisations non gouvernementales, on parle d'autoritarisme du régime, du contrôle étroit des médias par les appareils militaires de l'État et d'une centralisation du pouvoir. Ils ont bien raison, puisqu'aujourd'hui, la prise du pouvoir par le Sisi fait qu'il n'y a plus ou quasiment peu d'espaces d'expression démocratique. Ce qui fait qu'on a éliminé les formes de contestation pacifique, comme les partis politiques, les associations. Et donc là, ça vient d'être confirmé. Il y a deux dimensions. Il y a un, la légalité. La constitution renforce le pouvoir présidentiel et militaire. Il faut savoir qu'en Égypte, l'armée contrôle une grande partie de l'économie. Elle contrôle plus de la moitié des ressources économiques du pays. Et puis deuxième chose, la légitimité. On sait qu'en Égypte, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs secteurs. Et qui peut représenter justement ces différentes tendances ? Et le Al-Sisi ne représente pas la majorité aujourd'hui des Égyptiens. Donc ils ont raison de contester cette constitution qui vient renforcer le pouvoir d'Al-Sisi. La révision constitutionnelle permet de faire passer le deuxième mandat du président Abdel Fattah Al-Sisi de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. Il pourra ensuite se représenter à un troisième mandat de 6 ans lors de l'élection présidentielle prévue en 2024. Mahamat Asilet Halata, plantons quand même l'initiative de faire réviser la constitution égyptienne a fait quand même bondir les constitutionnalistes égyptiens puisque le président a demandé au Parlement où il a la majorité de prolonger la durée du mandat déjà entamé. Donc il est passé de 4 ans à 6 ans avant d'enluler, bien entendu, le mandat qu'il a déjà exercé, donc avant de lui octroyer la possibilité de briguer un troisième mandat qui en réalité sera un deuxième mandat. À quel besoin répond en 2019 l'idée de faire prolonger son mandat qu'il a déjà entamé ? – C'est la nature de tout autocrate. Vous savez, quand on veut gouverner, et gouverner d'une main de poing comme tous les militaires qui savent le faire, c'est comme ça. En soi, moi, changer la constitution ne me pose pas de problème. Tout dépend de comment et du pourquoi. Dans le cas d'Al-Sisi, le simple fait de pouvoir annuler les 4 ans qu'il avait fait pose problème évidemment, c'est aux Égyptiens. – Et après ça qu'il pose problème ? – Moi, c'est ça qui me pose problème. – Le fait de prolonger la durée du mandat déjà… – Changer la constitution en lui-même, modifier la constitution, beaucoup l'ont faite. Mais moi encore, peut-être je vais un peu gîner ceux qui sont avec moi sur le plateau. Quand on modifie la constitution, c'est devenu pathologique, comme avait dit M. Tikaïa un peu en Afrique, on change la constitution pour le tailler à sa mesure. Très bien, c'est ce qu'Al-Sisi a fait. Idriss Déby a modifié la constitution après 30 ans maintenant pour être à vie. Moi, je veux simplement revenir sur les réalisations. Al-Sisi modifie la constitution, je vois, ok, il a modifié la constitution, il a essayé de le calfeutrer, de le maquiller avec l'élection, référendum, très bien. Mais à côté, qu'est-ce qu'il fait pour les Égyptiens ? Pourquoi vous ne nuancez pas un peu ? C'est important que vous l'expliquez, que vous ne le nuancez. Ça veut dire quoi ? Parce que ce qu'on retient de ce que vous dites, M. Tikaïa ? Parce que, excusez-moi, moi je ramène aussi longtemps que vous avez de bonnes performances. Je ramène, vous pouvez indéfiniment… Non, mais excusez-moi, je ramène ça terre à terre à une radio rurale qu'on avait faite à un moment. S'il vous plaît, vous allez demander à quelqu'un, à un Africain. Vous et moi, on a fait des études, on sait ce que c'est la démocratie dans toutes ses arcanes. À cet Africain qui est dans le monde rural, demandez-lui ce que c'est la démocratie. Demandez-lui de modifier la constitution, c'est quoi ? Et bien, je vais vous dire la réponse. Tu dis, cette démocratie-là, ça va me donner à manger ? Ça va me soigner ? Et là, il adhère. Mais quand vous parlez de théorie, ça ne va pas. C'est une idée, c'est une analyse. On peut être ici, excusez-moi, on peut être ici et dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas tous d'accord avec les autocrates, sous leurs diverses forces. Mais simplement, quand un dictateur… Sécurise son pays. Non, sécurise son pays, développe son pays. Regardons les indices de développement de l'Égypte. Regardons comment les Égyptiens y sont. Et après, attaquons-nous à l'essentiel. Mais ne prenons-nous pas tout le balancé dans la poubelle ? Al-Sisi, Al-Sisi, matin, midi, soir. Moi, je ne sais pas si ça peut nous avancer. – Très rapidement, M. Tchikaya, on va dire quoi aujourd'hui ? Que la révolution égyptienne est devenue orpheline d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas eu de voix qui ait pu véritablement porter les aspirations des Égyptiens qui se rassemblaient en 2015 à la place Tartaria ? – Oui, malheureusement, depuis 2011, ce mouvement. Et notamment, c'est peut-être aussi le challenge, le défi des Algériens, des Soudanais et de tous ceux qui prennent le même mode opératoire pour faire reculer, notamment qui ne se contentent pas d'avoir à manger et à boire. – Sauf que dans ce cas, M. Tchikaya, la mer a peut-être réussi, contrairement en Algérie et au Soudan, à reprendre la mer. – C'est le début en Algérie, donc je ne vais pas… – Ah, ok, vous n'avez pas… – Je ne vais pas… c'est le début en Algérie et au Soudan, donc la comparaison s'arrête là. Mais ce que fait M. Al-Sisi est anachronique, et ce n'est pas ad hominem, je n'ai rien contre ce monsieur. Je regarde les faits, je regarde les textes, je regarde la vie et les indices de la vie quotidienne et ce que la vie des Égyptiens… – Il y a une crise économique, c'est-à-dire que si à chaque fois qu'on vante le mérite des peuples, depuis des décennies, avant même que nous naissions, que ce soit via M. Niobé, via M. Lumumba et autres, qui ne se sont pas dit parce qu'on est Africain, on va avoir des revendications démocratiques plus réduites. – Non, en l'occurrence… – Non, non, en l'occurrence, c'est très important qu'on rétablisse. – Oui, oui, absolument, j'ai comme impression… – Non, 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 peut-être que ma compréhension a été un peu infantilisée. – Non, mais je voudrais dire… – Non, je finis, excusez-moi, excusez-moi. Ce que je voudrais dire… – Oui, allez-y, vous voulez… – Moi, je ne dis pas qu'il faut louer les dictateurs sous toutes leurs formes. – Là, on est en train de parler de l'Égypte. Attendez, on prend la projection sur l'Algérie. Des pays qui sont à des années-lumière, de nos pays d'Afrique, noirs. – Pas du tout. – Croyez-moi, les réalités de nos pays, les réalités de nos peuples ne sont pas encore à la dimension de l'Égypte ou de l'Algérie. – On va laisser M. Tidal continuer. – Tout à fait, tout à fait. – L'Égypte, l'Algérie et le Soudan appartiennent à un même ensemble, notamment en politique, au niveau arabe. Et l'Égypte est le plus grand pays arabe au monde. Ce que je voulais dire… – C'est vrai, 1,2 million de kilomètres carrés. – Voilà. – 97… – Et le plus peuplé. – Et 100 millions d'habitants. – Ce que je voulais dire sur le plan économique. On ne peut pas avancer aussi seulement les réalisations. Bien les dictateurs, et pas seulement dans le continent africain, ont toujours mis les réalisations. Et notamment, attention, pour le peuple africain, les colonisateurs, pour rester et durer, ont dit mais regardez, on vous fait durer des routes, des hôpitaux, et tout le tralala. Les peuples, heureusement, n'ont pas écouté cet argument et ont combattu pour avoir leur liberté. Donc c'est pour dire que la géopolitique, et ce qui a été dit sur la place Tahir, au niveau de leur quotidien, et de la nourriture, à ce qu'ils pouvaient croire, au niveau liquide, mais au niveau de l'éducation, de l'économie, de leurs soucis géopolitiques, ils connaissent, ils ont déjà subi plusieurs conflits. – Vous pensez qu'on est loin du compte ? – Il est loin du compte ? – On est loin du compte ? – Mais, monsieur Chika, vous êtes géopolitologue, mais ce qui vient en appui au propos de Halata, c'est qu'en réalité, on l'a dit, on l'a vu dans le premier élément qui est passé, c'est une économie sous perfusion, bien entendu, des pays… – Une crise économique actuelle ? – Non, pas véritablement, c'est quand même la troisième économie du continent après l'Afrique du Sud et le Nigeria. – Oui, mais il y a quand même un reçu. – Mais passons, est-ce que quand même, il n'est pas clair aujourd'hui que les Occidentaux ont préféré Abdel Fattah Al-Sisi à un certain morsi qui islamisait le pays ? Al-Sisi qui, lui, aujourd'hui, apporte les gages d'une véritable lutte contre le terrorisme ? – Alors, c'est encore l'argument qui est parfois ressorti par les Occidentaux, par certains Occidentaux… – Attends ! – Attends, je vais juste au bout. – D'accord. – Et notamment par monsieur Al-Sisi, ou ceux qui disent, je préfère voter pour cette personne parce que c'est un autoritaire, un totalitaire, donc la stabilité. Mais la seule stabilité, c'est son siège sur lequel il est assis. Là, il est stable. Mais la vie quotidienne, la vie quotidienne d'une bonne partie de ses quotidiens… – Mais vous, vous ne trouvez aucune espèce de circonstance qui pourrait justifier le justissement de sa politique ? Là, on parle d'un pays qui a, à sa porte, l'alibi, complètement déstabilisé. – Non, mais l'environnement géopolitique, personne ne l'ignore. – D'accord. – Il a quand même avancé des chiffres qui pourraient faire peur aux téléspectateurs. Mais justement, justement, s'il n'y a pas à l'intérieur de votre pays un contrat social fait pour tous et par tous, vous êtes en train, malheureusement, de nourrir des dissensions souterraines, des décidences insidieuses. Quel est le peuple ? Et pas parce qu'il est africain, ils ne vont pas subir et se contenter de cette vie-là pendant des décennies. – Monsieur Judy, vous, comment imaginez-vous, pour être satisfait, je rappelle, vous êtes le président de l'Oingéry Poste International, où est-ce qu'il a fauté ? Où voyez-vous des marquements à sa politique ? Précisément, quittons la généralité, parlons concrètement. – Non, pas de généralité. Il faut d'abord mettre en relief une chose. C'est que depuis 1956, l'Égypte sous la botte de l'armée, depuis le coup d'État de Jamal Abdel Nassar. Donc après, c'est un changement de façade. C'est les militaires qui détiennent le pouvoir et le peuple est exclu. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, à défaut d'une légitimité interne, on cherche une légitimité de l'extérieur. – Et qui l'a obtenu, finalement ? – Oui, parce qu'à chaque fois, ces militaires, cette armée égyptienne ou algérienne ou africaine, qui est là pour surveiller, pour veiller sur les intérêts des forces coloniales qui sont sorties physiquement, mais ils sont là. Aujourd'hui, en Algérie, c'est la France qui décide. Aujourd'hui, en Égypte, ce n'est pas ici, c'est les États-Unis. Et à chaque fois, le peuple essaie de se révolter. On essaie de leur créer un phénomène. Voilà. Donc, une fois, il y a eu le Hirak ou la révolte de Saïd Tahrir. Et juste après, il y a le phénomène des frères musulmans et le phénomène du terrorisme. Vous savez, le terrorisme est maîtrisé par l'Occident, par les services de sécurité. – Pas seulement, mais par les Égyptiens aussi. – Mais c'est la même chose. Vous devez savoir une chose, c'est certain. C'est que ce terrorisme qui est maîtrisé, quand c'était Morsé et l'Ontar, il y a eu tout le temps des attentats, comme si, d'un côté, on accuse des frères musulmans d'être derrière les attentats, même quand ils sont au pouvoir. C'est de la foutaise, ça. – C'est de la foutaise, pensez-vous ? – Mais bien sûr, parce que si… – Je ne vous suis pas là-dessus. – Non, je m'explique. – C'est une nébuleuse beaucoup plus complexe. – Je m'explique, bien sûr. Moi, je suis contre le régime des frères musulmans. Moi, je suis un laïc et je suis hostile et amorcé et Erdogan et tout ça. Sauf que le coup d'État, il n'est jamais tolérable. – On est d'accord. – On pouvait y aller vers la fin du mandat. – On est d'accord. – Je rappelle effectivement que Mohamed Morsi avait été élu, effectivement, de façon démocratique, de façon tout à fait démocratique. – On ne peut pas à chaque fois jouer sur la fibre de la sécurité parce qu'on sait bien qu'une partie de terrorisme en Algérie a été derrière lui. – Vous voyez aujourd'hui, M. Joudi, vous êtes journaliste, analyste politique, vous voyez aujourd'hui que les Maliens sont en train de critiquer leur gouvernement de ne pas faire assez pour sécuriser leur pays. ils ne comprennent pas que l'insécurité se soit déplacée du nord vers le centre et aujourd'hui au sud, y compris à Bamako. – Absolument. – Et de l'autre côté, vous avez… – Quand il n'y a pas une légitimité du pouvoir, les gens sont fragilisés. – Le volet sécuritaire semble important. – C'est comme si, comme l'a dit Kabila, comme des sous-préfets nommés par Jacques Chirac ou par la France. C'est une réalité, on ne peut pas… – Moi, je voudrais avancer. – Oui, mais je voudrais être toujours terre à terre. – Mais non, on a compris, on a compris votre propos. – Non, non, je suis contre le fait que des autocrates puissent brandir aujourd'hui l'aspect de la peur, la sécurité, la sécurité pour se maintenir au pouvoir. – C'est ça qui le joue. – D'accord ? Tous pratiquement jouent là-dessus. C'est devenu à la mode, on le sait. Sahel, G5 Sahel, Barkhane et on va plus loin. – Mais à côté, moi je vois les réalisations qui sont à côté. – Effectivement, je l'ai dit, l'Egypte aujourd'hui, c'est la troisième économie du continent après le Nigeria et l'Afrique du Sud. – C'est les États-Unis arrêtent ces subventions. – Ah mais ça, ça va être une famille. – Mais il y a des subventions, excusez-moi, il y a des pays aujourd'hui, il y a des pays aujourd'hui qui reçoivent des subventions et qui les utilisent mal. – Je le dis, comme le Tchad et qui finissent dans des poches des particuliers. – Et bien oui. – Voilà, c'est un système de gouvernance. – Avançons. – Voilà, c'est un système de gouvernance qu'il faut voir. – Pour comprendre l'agenda du président Abdel Fattah al-Sissi, comment se fait-il qu'à un moment où les régimes sont en train de tomber autour de lui, lui sent le besoin de sécuriser son pouvoir jusqu'en 2030 ? – Évidemment, c'est trop posé. C'est pourquoi tout à l'heure on avait dit, c'est propre aux dictateurs, c'est propre aux militaires, de voir plus loin. Mais toujours est-il que pendant ce temps, il sera usé par le pouvoir et il y aura toujours une révolution qui viendra contester encore ce qui a été fait. Mais restons dans le présent. Et dans le présent, moi ce que je remarque, c'est que ce bonhomme-là est là depuis 4 ans. Je fais la part de choses et je coupe la poire en deux. Là, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est un autocrate, c'est un dictateur qui brime, qui réprime. Il n'y a pas d'espace de liberté. À côté, le peuple n'a pas faim, se soigne. Même si c'est fait à minima, posons-lui les limites et regardons les gens-l'ont sur 2 ans, 3 ans. Mais pas tout de suite, tirez-lui à vue et non. – Monsieur Tikaïa, on va craindre quoi ? Une ouverte révolution ? – Moi je pense qu'il faut maintenir les exigences et notamment qui ont été rappelées en 2011. – Je suis très d'accord, très d'accord. – L'émission, la mission première, bien sûr, de tout président, c'est la sécurisation et la sûreté de son pays. Mais la sécurisation, c'est la sécurisation aussi sociale, économique, l'éducation, la santé, tout ce qui est régalien. Donc il n'y a pas d'antinomie entre les réalisations et un régime démocratique, même avec une dureté avec tout ce qui concerne les extrémistes, les terroristes et autres. – C'est la mission du président. – C'est-à-dire qu'il ne faut pas présenter ça comme des choses qui s'opposent. – Oui, c'est ça. – C'est important ça de le… – Non, mais non, on n'a pas… – Je n'ai jamais dit que ce sont deux antiques qui s'opposent. – On a tendance à comprendre depuis un certain moment, on prend le Rwanda… – Excusez-moi, on prend le Rwanda comme un exemple. Depuis un certain moment, le Rwanda, Kagame, le Rwanda… Et pourtant, c'est un pays démocratique. – Je propose… – On regarde les réalisations… – On répond à la question après un moment, on a une vidéo pause. – On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501